Et le match se lance et justement tu parlais le sacrifice, le match d'avant il n'a pas été joué et c'était logique parce qu'en face il y avait double debuff Si il n'y a aucun debuff par contre donc est-ce qu'ils vont le jouer ? Je ne sais pas mais ça serait intéressant Moi je pense qu'ils vont rejouer Pact en fait, en mode la draft est perdante Ah c'est un OJR tu vois je t'avais dit qu'ils aiment bien l'OJR Timent, R classique, Uginac, R, Ekaflip, R, Eny, E, Yop, O Ah le Yop O bah voilà le fameux Yop O ils l'ont sorti Ah ouais c'est bien bien ça Zobal de Pou mais pas le mode avec 180 à récris Ah ouais, ah ouais, j'ai 27% en haut Ouais il y a des coups Ouais il y a des coups Donc ça va c'est quand même correct C'est ça Ah intéressant de le voir à l'oeuvre Yop Ouais mais alors sachant que le Zobal elle est certainement joué avec un OJRs mêlée, est-ce que le mode Pou est un peu ? Bah écoute on va voir ça, ça apporte quand même vraiment du tanking sur le Yop ce mode On voit qu'il y a très peu de vie hein, 4200 c'est aujourd'hui c'est assez peu On voit souvent les personnages en avoir au moins 4500 Ah ouais c'est très peu ouais Mais par contre du coup avec les boucliers permanents et surtout que là je pense qu'ils se sont vraiment dit en face qu'il n'y a aucun debuff donc du coup tous les boucliers qui se mettent Ils seront vraiment à passer au dessus, il n'y aura pas de debuff pour aller dans le... Ouais mais l'héros qui se prend ce sera vraiment fort donc euh... Hop, ouais... Mais ouais après il peut rester à ramper les matchs pendant un moment si on veut donc ouais Après avec les ébans, ouais non c'est compliqué quand même Alors est-ce qu'il va héroder direct ? Il va héroder direct ? Et là c'est pas mal parce que le Zobal Alors Lenni Tourant il va certainement Galva Il va certainement Masque Castron Ouais Là c'est vraiment bien joué en fait d'avoir passé Ouais ces dégâts sont assez free et ouais du coup ça joue à nouveau Audace sur l'Ekaflip Ils n'aiment pas a priori le destin, ils préfèrent l'Audace Plus de flexibilité sur le sort quand même Et euh... Et d'ailleurs c'est un Oji euh... Avec un mod certainement Fully VXL plus double Valet Vénard Puisqu'il est en 12 PA de base donc il va vraiment faire je pense assez mal Ouais Il a des restes corrects donc euh... Alors on voit qu'il a pas les 0 ou 10% R euh... Merci Ah ouais ouais Euh... Est-ce que L'Yob du coup va foncer directement euh... il pourrait ? Ah bah là il peut et puis il y a peut-être une euh... Si déferlement sur Lenni il a une zone Fandor ici Exactement, j'ai pas grand les noms, enfin déferlement je vois mais euh... Le Fandor effectivement euh... Pas le long du sort Je pense qu'il va en profiter hein l'érosion il présente sur le Zobal Du coup en plus un des Zobal éroté ça veut dire euh... Pas de mascarade Donc euh... Ouais c'est vrai C'est très intéressant hein Puis aussi là il va certainement devoir mettre son masque et tout euh... Et voilà le Fandor qui est lâché sur le Zobal J'applique le 310 max il a dû partir à pas loin de 5000 hein je pense Ouais et même si on érode pas l'enni Alors cette méta qui est vraiment centré sur les dégâts euh... Bah il va devoir se soigner à un moment et ça va peut-être être... C'est peut-être tombé ton produit quoi Effectivement Oui ! Avec les... les cubotés le Zobal Ouais ouais C'est pas mal Je pense que c'est la première fois que je le vois pourtant Euh... je sais pas si c'est vraiment intéressant Mais il va vraiment Et ils placeront pas ? Si ils placeront que la Kuma Ah t'es question pourquoi ils... Ils avaient le lapinot avec une Kuma ? Ils voulaient peut-être le mettre là pour pivot ok Ouais Et partir euh... Bah il aurait pu faire... Bah il aurait pu faire... Ouais il aurait pu faire exactement le même truc euh... Euh... Alors là le Sacré il a quelques solutions On peut peut-être pénitence s'en est pas pour avancement Ok il va que le pénitence Euh... il va sûrement... Ou logis Il va sûrement effectivement... Ou... Est-ce que Loginak a des stacks de rage ? Oui Mais il a pas mis sa proie encore Donc effectivement euh... Non plus il a pas mis sa proie ouais Non plus il a pas mis sa proie ouais Du coup Loginak là c'est hyper impactant cette transposée Ouais Et est-ce que là on ferait pas une fluide des eaux Et directement un... Impact de sang ? Aïe 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 Désolation 166 Ouais et là on voit une petite erreur de OC quand même Il a mis la fluide du sur l'Aigny Alors tu peux la mettre sur la pilote Ça aggrave quand même des dégâts Ouais Absolument rien Tu as raison Tu as raison mais... Oui oui en plus c'est pas là qu'il a mis le... L'ébène donc... Et alors là... Alors on va sur le Sacré direct Il a 20% On en profite et on se dit que de toute façon on a pas de débuff Comme t'avais dit donc... Et ça va... Ça va... Ça va vite tomber hein 20% R c'est pas beaucoup hein Contre un Loginak Lair effectivement Ouais Attention Après le côté de Zobal il... Il va prendre des coups en échange Une Ripsa on l'a déjà pris un peu Mais alors est-ce que là ils vont pas passer sur les nids du tout ? Tu penses ? Genre il vient ici et il défonce Krim Avec son IZ C'est pas impossible effectivement c'est ce qu'ils choisissent de faire C'est l'érosion qui est posée, la doulose là sûrement Ouais par contre alors là euh... Ou la contrepartie... Ouais peut-être l'Espray fait plaisir je pense que t'as raison Ouais c'est ça Alors là par contre la contrepartie de ce tour c'est de se dire On fait une sacrée zone et on se prend en silence Bah c'est cool mais on force est mis après Moins 3, moins 3, moins 1 En tout cas y'a pas de saison de malheur cette fois-ci Pas comme celui d'Outbreak Et en face y'a pas plus d'esquive qu'on par contre hein Et le yop y'a que 33 d'esquive C'est exactement ce que j'allais dire Vous pouvez admirer la RNG de merde de jeu Du fait que quand t'as pas d'esquive t'esquive Et certainement une prêve hein Bah tu vois là ! Si y'a vu le pack 200 comme j'avais dit au tour 2 Ah il ne prêve pas Il ne prêve pas effectivement 11 Ca va être dangereux hein Le yop qui va refaire un full tour dessus là du coup Ouais Et le zoba elle est un petit peu loin donc euh Ouais le zoba elle est carrément loin même pour l'instant Ah il touche son maquille Donc on va taper là ouais C'est peut-être un déferlement pas besoin de presser C'est ça Et tu vois là le yop qui fait 800 points de bouclier Y'a pas d'érosion Y'a pas de debuff en face donc euh Là c'est pas le focus pour un sens assurant Mais c'est vrai que c'est vraiment énorme hein Ouais ouais et puis sur 34% les dégâts sont vachement corrects Il a fait un peu dans les 300 Ca va Et puis il a foutu son ébène Là le zoba elle peut pas taper Il n'y arrive ça ouais A deux ébènes sur la tête actuellement Donc c'est bien Ah est-ce qu'il va encore apostasy ? Non Ah non il peut venir là et faire des comédies Ouais c'est ça Et puis peut-être en pontera sur quelqu'un quoi Histoire de baisser un petit peu ses dégâts Absolument pas Il va foutre petit Même pas Il va tirera ok pour booster le prochain tour Ouais il va Ça crée qu'il descend quand même hein Mais là du coup est-ce qu'il joue de punition Si c'est le cas il l'a en fait déjà Ouais Euh Il a 62% donc elle commence à être euh Euh Je dirais que Là par contre ce qui est pas mal C'est que l'ogie Il n'y a plus du tout de Comment s'appelle ? De prière Donc là il peut finir par une pénitence éka Et se casser par là Et voilà Rien de le cacher Et je sais pas qu'elle casait bien C'est ce qu'elle t'a fini mais euh Bon honnêtement il est tellement loin déjà qu'au final Bah ouais mais regarde avec un Avec un tibia il se transforme il gagne Ouais s'il fait un tibia il peut aller sur le sacret tu vois Hop Non peut-être Bah maintenant c'est sûr Vu que lesquels blocs Là c'est bien joué avec la part de Deux Après il est pas saclé par l'épée non plus donc euh Ouais mais en fait comme il peut pas t'y détruire Ah oui il y a la pénitence du coup donc Ah oui plus rien la pénitence Tout simplement en fait Ouais 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 Et là l'UG va se transformer Mais en se transformant il garde son cible à l'emprise donc euh Peut-être qu'une chance d'épée Ouais faut la chance d'épée Ouais c'est bizarre d'avoir fait une flamiche et pas une carcasse Ouais et là on vient bien gêner les cas C'est pas mal Ouais c'est clair Ouais c'est clair Ouais c'est clair Ouais c'est clair Le sacrior qui descend vraiment C'est... C'est tendu Ouais et puis les cas euh Bah c'est pris un silence donc là euh C'est vrai que l'UPA seulement il est loin Il peut avoir que l'UG pour faire un tour intéressant Ouais ou il pourrait se tord Pour prendre la place du sacré avec la pénitence Mais non mais là on met l'Ebène sur l'UG Donc on perd un petit peu de dégâts On va re-héroder les lignes Absolument pas euh... Non on continue de mettre la pression sur une Eripsa Qui a quand même deux ébènes sur la tête hein Qui a plus beaucoup de vie Et deux mille cent de vie max Ah ouais ouais Bah là il doit se prêler Il va se euh... Il va se soigner Et là l'emprise sur l'UG va être dévastatrice Mais le problème c'est que le Zobal Bah il est super dangereux Donc est-ce qu'il va pas emprise le Zobal plus peu ? C'est ça le problème Je pense qu'il va emprise le Zobal Parce que... Enfin en fait aller sur l'UG c'est le coup de son tour Il est obligé de bomb plus emprise plus s'inti Il pourrait même plus là en fait Que le Zobal c'est... Il l'a à porter Après s'il fait du Zobal il fait quand même pas grand chose de plus Est-ce qu'il a le choix ? Ouais mais ça sauve le Sacrieur Et après le Sacrieur peut peut-être se mettre en du Lugier avec la Transpo Parce qu'il pourra se soigner déjà Ouais et puis il joue peut-être Coagulation ce serait bien Donc on fait ça Une petite anti Pour le moment il peut encore aller sur le Sacrie Donc il faut qu'il souffle au moins Là encore plus facilement Alors là c'est assez simple Le Zobal peut cavalcade le roquette pour aller là Il pivot l'Eka, il est là et il défonce le Sacrie Le Sacrie a perdu Est-ce qu'il est sur le stream ? On va le voir Et voilà Et c'est là que le fou était intéressant Parce que l'emprise malheureusement c'est pas comme le duel T'as pas d'étapesanteur dessus Et... Et est-ce qu'il tue ? Alors là c'est la question Non le Sacrieur tombera Ah ! Avec les débens peut-être ? Il y en a un seul débens Celui de Luginac Non ça... Oh ! Sur un pour cent Moi je dirais que ça tue Je suis pas convaincu Je pense pas Si ? Ok Et ça tue effectivement Et là c'est la défaite Et euh... On revient pas je pense Ouais ouais je pense qu'ils avaient pas vu la cavalcade Le pivot Mais l'emprise fait pas d'étapesanteur Faut être très attentif Hum Je pense que ça passe vraiment à très peu de choses frais quand même Le kill avec Ben Ouais ouais je pense par contre Et si ça passe pas ça change tout Parce qu'après le Sacrieur peut jouer Il pouvait être transpo pour... Pour Luginac qui est en état bestial Il... Est-ce qu'on est active en safe ? Taper l'ennemi, le pacte, tout ça euh... Ouais et là du coup c'est Lekaflip qui se fait enchaîner L'Uneripsa ne se fera a priori jamais tuer Quoique Ouais Ils ont peut-être mis le Sacrie premier En pensant que Lenni allait jouer le premier Parce que c'est vrai que le QG premier C'est quand même assez... Assez rare Et avec le Sacrie premier Ils jouaient Lenni Et j'ai dépassé quelqu'un Et c'était pas mal quoi Ok Petite zone de mes aventures pour se soigner Ils jouent quand même le combat en tout cas Ils ont déjà vu que... La première fois qu'ils sont sortis de Lyop-O justement C'était qu'un Sacrieur Qui s'est fait tuer très rapidement Et après ils ont réussi à gagner le combat Grâce au talking du Lyop-O En partie Et c'était évité avec un steamer Donc c'est aussi qu'un K-Flip Mais euh... Mais euh... C'est qu'en face ils avaient pas beaucoup de DI Avec Lugin 14 PA Ouais c'était pas la même compo en phase bien sûr J'avais vu un SRAM en phase Mais c'est vrai Il a fait son tour d'eau il a plus fait grand chose Euh... Ouais le retrait qui passe Même les dégâts Et euh... Non c'est juste normalement On va cancériser Pas besoin de ce soin là pour Opelika Et puis Lapino à 50 PV euh... Ah ouais c'est vrai qu'il peut aider Ah ouais c'est vrai qu'il les en suit Bon il va mettre l'Eben quand même Il a le déferlement gratuit dessus Puis il va en remettre un j'imagine Mais en fait le truc c'est que t'as Lugin Global qui joue d'un coup Donc Lugin Lugin est mort quoi Enfin Global lui est pas mort A priori Lugin ne rejouera pas effectivement De toute façon il a même un Eben De Luginac qu'on a vu qu'il faisait très mal Ouais c'est vrai Et euh... Je pense que Bonof Dog va se permettre De lâcher une Torto euh... Vu qu'ils ont assez de dégâts Il pourrait Il va distance certainement C'est bien joué Et puis Torto double comédie C'est très fort Bah c'est bien joué en cette épreuve C'était Lix euh... Ouais peut-être euh... Une petite mauvaise gestion D'Out of Control justement Sur ce tour critique Sur l'emprise Ouais ouais Je pense qu'on a tendance à se dire C'est bon je l'ai en prise C'est ça il bougera pas Il fera rien Mais en fait bah... Mais en fait euh... Vraiment Le Zobal Il y a pas beaucoup de sortes de placements Cavalcade apostasier On les connait Euh... Le souffle comme j'avais dit S'il faisait le souffle Il pouvait le taper Mais genre tu sais comme il était là Ouais Il aurait cavalcade Ca l'aurait mis là Mais du coup il aurait Pas pu taper directement le saké Il aurait tapé le biop Contre le saké Ouais ça aurait été beaucoup moins Ouais Il aurait pas pu le masquer Parce que c'est ça qui fait des Luginac Donc là euh... Petite erreur quand même Mais bon euh... C'est... Bah les Zébenjikov Qui font de mal hein Ouais sur 34% C'est quand même pas mal Est-ce qu'il pourra le tuer ? Je crois qu'il a... Il est encore la Prév je crois non ? Euh non il l'a déjà lancé la Prév hein Il a lancé Donc euh... Non peut-être Lenni pourrait tomber quand même Ah ouais alors là Qu'il a moins 4 PA Alors là Il a eu moins 8 PA dans le tour Même le Corrompu est passé Ah ouais et même son OG On s'en fout On lui donne pas de PA Et... Retour de Présil 1 PA sur l'oeil hop Et encore une fois euh... Un... Un Eben euh... Un Eben mi-eau hein Donc les gens euh... Ils font pas encore trop attention Après là ils jouent les Nihis On dit bon on prend l'autre tour Et on s'en fout Je pense Euh... Après là les comédies euh... Non c'est le... Ah oui c'était l'Eben précédent Ah c'était l'Eben précédent Ah c'était l'Eben précédent Ah oui c'était celui tout à l'heure Effectivement Parce que là il y a un feu l'instant Mais euh... Totalement C'est celui tout à l'heure ouais Et le OG a fait mal hein Honnêtement c'était bien joué Ils ont... C'était cool Et puis la draft quoi Elle était quand même vachement forte Ouais Sur papier ça se voyait un peu On se demandait comment on allait faire Et d'ailleurs on allait faire On s'en est pas trop mal sorti envers les Nihis Ils s'en ont même bien sorti hein Ils étaient pas loin de prendre un avantage En faisant un kill sur les Nihis Et puis ça à un moment Justement typiquement hein S'il y a pas le... Le fail on va dire du tour de l'emprise Ouais Mais tu vois Avec la zone il faut on doit voir Ce qu'il y a eu tour 1 Si ça avait été un tumult Pour plus faire mal hein Il y a eu beaucoup de zones très tôt pour Diop Et... Il a pas pu en profiter Mais du coup... C'est le même qui kill Firewave Félicitations du coup Band of the Hawk